L'hygiène La présence et le développement de bactéries sont liés à un manque aux règles d'hygiène. En matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, aucune erreur n'est possible. Il en va de la sécurité de nos clients et de la notoriété de nos restaurants. Mais qu'est-ce qu'une bactérie ? La bactérie est un terme générique visant les microbes, levures, moisissures, virus pathogènes ou non. Les bactéries sont partout, dans l'air, dans l'eau, sur nous-mêmes, dans les denrées alimentaires et dans notre environnement. Elles peuvent entraîner dans certains cas des maladies susceptibles d'engendrer des troubles digestifs, des paralysies, des difficultés respiratoires, voire la mort. Si l'on devait donner un nom à la bactérie, elle s'appellerait Irma. Invisible car de petite taille, mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Résistant car il faut des températures très basses pour la rendre inactive et des températures hautes pour la détruire. Multiplicateur car à l'air ambiant, une bactérie se multiplie toutes les 20 minutes. Actif car elle prolifère dans des conditions favorables d'humidité et de température. C'est la raison pour laquelle les règles d'hygiène sont un ensemble d'opérations qui nous permettent de limiter la multiplication des bactéries naturellement présentes dans tout aliment en respectant scrupuleusement les températures de conservation et les temps de conservation, les procédures de nettoyage. De limiter la contamination d'éléments sains par un élément contaminé en vérifiant l'état des emballages des matières premières, en respectant la sectorisation, en se lavant les mains consciencieusement et régulièrement, en portant un uniforme propre et complet, d'assurer la destruction des bactéries indésirables et dangereuses pour la santé, en nettoyant et désinfectant suivant les fréquences et les procédures requises, en cuisant à cœur la viande hachée. En conclusion, au quotidien, nous devons donc agir sur notre hygiène personnelle, l'hygiène des aliments et l'hygiène du matériel et des locaux.